Et salut Youtube, on est de retour sur cette game avec le duché de Bohème pour le moment, bientôt royaume, on l'espère. On est toujours avec notre duc Ogir de Bohème, on a 11 ans. C'est pas simple, on vient de se sortir, tu te rappelles de la dernière VOD, on vient de sortir d'une guerre civile absolument incroyable. Et là l'objectif ça va être de retrouver notre terre légitime de Doudlebi, quel nom de merde, c'est terrible, qui nous a été honteusement spolié par je ne sais pas pourquoi par le roi de Bohème. Bon, ça veut dire que le roi de Bohème, on n'a plus rien à voir avec lui, mais bon, admettons. Donc si toi aussi tu veux admettre le roi de Bohème, tu n'hésites pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, à partager la vidéo, et à mettre un commentaire, bien sûr, voilà, allez. Paf, on va y retourner là. Et ici, moi je veux disperser mes armées, voilà. Parfait. Avoue, ça t'a manqué CK3, mais ça m'a grave manqué. Mais parce que j'ai fait exprès, en fait, j'ai fait exprès de ne plus y jouer depuis fin octobre. Pour être hype à la sortie, et bah spoiler, ça marche quoi. Donc, par contre, pourquoi je ne gagne plus un rond ? Un peu ou bas ? Bah ouais, mais non, en fait. Ah mais oui, mais c'est vrai que j'ai ma mère. Alors attends, mais oui, attends, les révoltés là. Comment ça va se passer ? Oh putain. Il manque 16 en prestige. Ok, on va pouvoir négocier après. Dès que j'augmente l'autorité de la couronne, je reprends mes terres légitimes. Mais pour l'instant, je ne peux pas encore leur retirer leur titre. On va faire ça. On va laisser maman croupir un peu en prison. Il s'est barré. Il s'est barré. Ok. Bon alors, il faut que je fasse gaffe, parce qu'il s'échappe de prison maintenant, en fait. Enfin, déjà avant, tu me diras. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Celui de Roladek. Pour l'instant, je décline ton offre. Royaume de Bohème n'existe plus. Bah écoute, non, apparemment. Royaume de Bohème. Alors si. Mais il est où ? Ah, il est tout en bas, là ? Ah oui, d'accord. Attends, il est de culture carantanienne. C'est quoi, les... Ah, de carinti ? Langue serbo-croate. D'accord, c'est... Il est en carinti, maintenant. Bon bah admettons. Admettons. C'est pour ça que je me disais, mais il est où ? Bah il est là. En fait. Alors là, ça va encore négocier, j'imagine. Mais c'est mort. Non, mais dis-donc. Eh, maman, là. Hein ? Pas me la faire à moi. Une brute. Chaque fois que je vois ma connaissance, euh, Mickaël. J'ai trouvé une nouvelle façon de me tourmenter. Oh, je me fais bully. Soit je deviens lâche. Soit je deviens paresseux. Tu es un lédron, mais tu es bien bonne. Oh là là, Calengers, merci beaucoup pour le quatrième mois de sub. C'est gentil. Comment ça va ? Bon, je suis paresseux ou là ? Non, je suis paresseux plutôt. C'est plus moi. C'est plus moi IRL en fait. Ok, il y a encore une nouvelle culture à l'est. Allez, dans un mois. Dans un mois, je pourrais changer l'autorité de la couronne. C'est bon. Et donc, on promulgue la loi. Merci à tous. Bonsoir, maman. Ce serait pour évoquer ton titre, s'il te plaît. Ça ne te dérange pas, bien sûr. Alors, lequel des deux rapporte le plus d'argent ? Ici, 0,19. Ici, 0,43. Bon, écoutez, je crois que le choix est vite fait. Hop. Parfait. Toi, t'as que ce titre-là ? Ah, c'est con. Attends, ici, c'est 2. Et là, c'est combien ? 0,11. Ah bah attends. Déjà, on va commencer par toi. Révoquer le titre. Merci. Ok. Donc, on est en 4 sur 4. On est complètement 4 sur 4. Alors, toi là, Jean. C'est moi qui l'ai enfermé ou c'est... Ah non. C'est les Anglais. Ok. Bon, alors lui, qu'est-ce qu'on va en faire ? Est-ce qu'on lui révoque aussi son titre ? Ah, je pense parce que ça va être un problème tout le long, sinon. Ou alors non. Ok. On va négocier sa libération. Parce que de toute façon, il n'a pas d'argent, donc il ne pourrait pas m'en verser. Et je ne peut pas obtenir d'argent. Donc, ça veut dire qu'il n'aurait plus aucune revendication sur mon titre. Sur mes titres, pardon. Un peu fatigué, on est un peu fatigué, on est un peu fatigué, on rend du boulot, mais ça va... Eh bien, ça va très très bien, Kalinverse. Des tunes. Bah ouais, mais lui, il ne peut pas m'en donner. Alors, ce n'est pas forcément des unfollows de gens qu'on follow derrière... Enfin, juste avant, il dit que ça. C'est des gens peut-être de FM qui se disent... Quoi ? Il ne fait pas que du FM ? Mais c'est scandaleux. Je ne comprends pas. Bon, on va faire ça pour lui. De toute façon, on n'a pas trop de choix, je pense. Et donc... Sur Hadek. On va aussi réévoquer le titre. Mais... Vu qu'on se tape un malus... On va redonner à quelque chose à quelqu'un. Alors, attends, quel est le comté qui me rapporte le moins ? Ratisbonne, ça va rapporter grave de la thune au bout d'un moment. Juste pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bon, ça, je vais le donner à quelqu'un, en fait. Hadek, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Donc ça, ce sera un peu mon... Mon nom liche, quoi. Il me kiffera. On va le donner à qui ? À Kuna. Tiens, Kuna, c'est cadeau. C'est pour toi. Oh, bah, t'es malade. Ouais, bah, super. Bon, c'est pas grave. Bah, qu'il meurt s'il refuse. Kuna Matataro, joli. Bien joué, ça. Du coup, attends. Maman, je ne l'ai pas libéré encore. Bah, non. Ça se rançonne, tout ça. Bonsoir, maman. Ça va, toi ? Ouais, écoute, on s'accroche. On s'accroche. Tu vois ce que je veux dire. Merci pour la thune. Ok, donc lui, c'est bon. Il me déteste, mais il n'a plus aucune remodication, donc on s'en fout. C'est qui, lui ? Mon demi-frère. Est-ce qu'il hérite de quelque chose ? Non. Parfait. Oh, le con. Attendez, il faut que je casse mon alliance avec le Wessex. Pourquoi ? Parce qu'elle est fiancée avec lui, mais en mariage normal, pas en matrilinéaire. Ce qui fait que si je meurs, c'est elle qui hérite. Et après, la game est perdue. Donc on va briser les fiançailles, tant pis. Oh putain, je dépense du prestige. Tant pis, c'est pas grave. Alors, bonsoir. Ah ouais, mais il y a zéro alliance possible, en fait. Cité de mar... Une cité ? Ah ouais. Bon bah tant pis. Ça va être lui. On va attendre un peu. Non, on attend un peu. Pour l'instant, on bouge pas. J'avais dit pas bon ma primaire. Ouais, mais j'avais pas vu. J'avais pas fait gaffe à ça, en fait. Bien joué. Bien joué, bien joué. Bien joué. Notre connaissance, le duc Gundbert de Augsbourg a fondé une faction pour l'indépendance contre le roi Arnulf. Ah bah on prend. Ouais, je comprends. Ouais, je sais pas. Je sais pas parce qu'on a encore des choses à grappiller, là. En même temps, il est claqué du cul, Arnulf. Alors que... Ah mais non, parce que j'ai pas de terre ici. Ok. Ok, ok. On a dit qu'on était sur quoi, là ? Ah oui. On va les récupérer d'où le bi. Donc là, revendication est faite, mais... Ah oui. Ah c'est ça, on peut faire de la... Ah oui, oui, de l'appropriation. De l'acceptation culturelle. Ok. Ah oui, on peut le faire augmenter comme ça, en fait. D'accord. S'il y a des nouvelles tâches, en fait, pour tous les conseillers. L'héritage se fait que de père à fils. Alors, dans ce que moi j'ai choisi, en fait... Enfin, dans ce que moi j'ai choisi, pour l'instant, à mon niveau de succession, ce que j'ai comme succession dans la loi de mon pays, c'est priorité masculine. Mais là, vu qu'il n'y a pas... Je n'ai pas d'héritier fils, puisque je suis qu'un enfant. J'ai que une sœur. Et du coup, c'est elle qui hérite pour l'instant. Parce que c'est priorité masculine et pas exclusivement masculine. Alors, attends. Ah mais ça, c'est pas chez moi. Ça, c'est chez moi, plutôt, Ratisbonne. Donc, on va faire ça, plutôt. Tac. Ok. Il a organisé l'armée. Ok. C'est bon. Une cité, ouais, c'est chaud. C'est qui, lui ? 10 balles ? Allez, on prend. Vous avez des dettes. Oui, merci, oui, j'avais vu. J'avais vu. Est-ce que ta sœur t'aime bien, au moins ? Est-ce qu'elle m'aime bien ? Oui, ça va, plus 48. Dans un game, la première croisade des chrétiens est passée. Ah ouais ! Putain, on va bien jouer. En gros, dans ce jeu, tu peux incarner une femme si tu n'as pas de gosse. Ouais, en gros, ouais. Une toute lobby, c'est le petit frère de Malcolm. C'est ça, exactement. Allez, ce serait bien de ne plus avoir de dettes, en fait, globalement. Mais... C'est pas simple. Rencontrer des pères, un accueil chaleureux. Ah oui ! Attends, 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 attends. Je suis marié avec qui, moi ? C'est qui, elle, en fait ? Parce que sinon, en fait, je peux directement me... En fait, je peux directement l'épouser, elle. Parce qu'elle a tout ça. Vous voyez ça, là, à droite, là ? Bah, elle a tout ça. Donc, certes, elle est moins puissante que Istanglia, ici. Oh, quoi que. Ouais, 200 soldats près. Mais au moins, elle est à côté, quoi. Ok. Ok, on va faire ça. Ah, mais du coup, je vais encore perdre du prestige. Oula, 150 ! Bah, c'est sans que je sois dedans, et je veux dire... Je veux dire, Soilia est effectivement mieux gérée de son débarquement. La défense, la défense, c'était en carton. Et peut-être que le débarquement... Bon, on va perdre du prestige. Je suis abattu. C'est trop con. Elle veut pas. Bon, bah, elle veut pas. Faut qu'on trouve un autre mariage. Mais c'est pas grave, ça nous fera une alliance peut-être plus puissante. Duché de Toulouse. Ah bah oui, voilà, c'est bien. Eh bah, voilà, c'est plus puissant. Patricia. Salut, Patoche. Et j'obtiens 200 prestiges. Donc c'est bon, je regagne du prestige. Parfait, parfait. Mais tout était calculé, on le savait. On le savait. En plus, il est plus proche, le duc de Toulouse. Donc ça va. Qu'est-ce qu'on a ? Rencontrer des pères, l'escalade. Bertha, la fille de la comtesse de Innsbruck, a escaladé un rocher d'une taille impressionnante. Il me fait signe, avec enthousiasme, de la suivre. Je ne saurais pas la première fois que j'escalade quelque chose, mais ça sent vraiment haut cette fois. Alors, titre. Conséquences possibles. 90% d'augmenter la prouesse. 10% de se blesser. Bon bah, prouesse, hein. Et je me suis... Putain. Il n'y a que 10% de risque d'être blessé. 90% de chance d'avoir un bonus positif. À votre avis, sur quoi je tombe ? Bah, littéralement. Bah, je suis blessé. Putain, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Rudolf, un roturier de Volpe, cache manifestement quelque chose. Mais au moment où il accepte de me dire ce que c'est, Asiga, la fille de la comtesse. Toujours la même fille, hein. Ah non, c'est la sœur, en plus. S'approche de nous et insiste pour que je la rejoigne pour une partie d'échec. Alors, soit j'apprends le secret incroyance et je perds du stress, soit je me rapproche d'elle. Oui, bah, on va devenir pote, quoi. T'es inquiète, il n'a pas l'air de vouloir t'aider. Mais oui, j'avoue. Non, mais c'est le début, c'est le début. J'ai dit vitre, pas titre. Alors si, moi, tout à l'heure, j'ai dit titre. C'est que cela me l'ambert. Lambert, il a quel âge ? Il a 4 ans. A mon avis, c'est cela, pas beaucoup, mais... J'appréhende une crise de colère lorsqu'il lève les mains au ciel. Les langues tchécosloviennes et saxonnes semblent avoir plus de différences que de similitudes. D'où nos difficultés à nous parler. Ah, je vais apprendre le saxon. On va complètement apprendre la langue saxonne, les amis. Le Wessex grossit son royaume. Moi, ils ont pris la Bretagne tout à l'heure, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est bien, c'est bien. Alors, malheureusement, je ne suis plus allié avec eux, mais ça va venir, peut-être après. Peut-être que lui, il aura des... En fait, je vais voir s'il n'est pas marié quand ma sœur est majeure. On verra ce que ça donne. Ah oui, la couronne, tout à fait, Lixar. La couronne, bien sûr. Le roi Arnulf est attaqué par le duc Médingose. Pour quelle raison ? Une guerre d'indépendance, donc. Très bien. Eh bien, écoutez, peu me chaud. Une culture... Donc, le duc de Gascogne a créé la culture Occitano-Basque. Il y a des mélanges de cultures de tous les côtés. C'est absolument incroyable. J'espère vite augmenter mon acceptation culturelle pour faire une culture Bavaro-Tchèque. Le bavière s'est encore changé, évidemment. Ah non, ça va, là. Non, ça va. C'est juste qu'il a beaucoup de... Ah, mais il est allié avec elle aussi. Ah non. On a failli s'épouser et un jour, on se tapera dessus. L'histoire que tu es croyée... Pourquoi j'ai moins de sang ? Eh, tout à l'heure, j'ai chopé de sang pour mes fiançailles. Patricia, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe entre nous ? Je sais pas. Un festin pour tous les sens. Vous obtenez le trait cupide ou le trait sociable ou le trait lubrique. Sociable. J'ai failli. J'ai failli. J'adore comme les devs sont tellement fiers que leur IA fasse des cultures hybrides qu'on se tape des natifs pour voir des hybridations sur le bout du monde. Ouais, grave. C'est-à-dire que ça, ils ne sont pas encore officialisés, il me semble. Ah bon ? Ah, c'est juste au moment du mariage. Mais oui, je suis con. Mais oui, mais non. Mais oui, bien sûr. C'est logique. C'est le Royaume de France. Ah oui, bien vu. En effet, la France a un petit truc ici. A cause de Louis Lebeg. Attends, 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 attends. C'est quoi ce bordel ? Pourquoi j'ai perdu ? Mais, hein ? Mais... Attends, attends, mais je ne comprends pas. What the fuck ? Et pourquoi ? Pourquoi je perds des comtés comme ça, en fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi j'ai perdu trois comtés, en fait, là ? Je ne comprends pas. Je crois que le jeu veut que tu recommences. Attends, déjà, lui, c'est bon. On peut le rechoper, heureusement. Mais lui. On n'est pas de Cassius Belli. Je ne sais pas ce qu'il te faut, quand même. T'étais à moi, il y a littéralement huit secondes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, lui, on est d'accord. Il ne va pas se barrer à l'autre bout du monde ou je ne sais pas quoi. Non, bon, je ne comprends pas. Eh, que coucou, Arki, comment vas-tu ? C'est un bug, je ne vois que ça. Bah, je n'espère pas, quand même. Seigneur Lee, j'ai perdu une révolte paysanne, je pense. Ah, bien vu. C'est complètement ça. C'est complètement ça, tu as raison. Et en fait, c'est un truc nouveau. C'est-à-dire que maintenant, les révoltes paysannes... En fait, avant, la révolte paysanne qui intervenait sur ton territoire, qui était soutenue par tes vassaux, ne pouvaient t'impacter que toi. C'est-à-dire qu'ils n'impactaient pas ton N plus 1. Ils ne pouvaient pas te squeezer. Squeezie, les youtubeurs. Ils l'ont précisé dans le dev-blog du jour. En fait, maintenant, ça peut passer au-dessus. Donc, c'est complètement ça. C'est complètement ça, Smokey. Oui, tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Bah, du coup, c'est chiant. Du coup, c'est hyper relou, en fait. Ah, gros. Bah, ouais, ils en ont gros, mais bon. Pas que ça à foutre, moi, de les récupérer au fur et à mesure, là. En fait, si je peux me permettre. T'as aucune notif... Ben... Alors, peut-être qu'il y avait en bas, je ne sais pas. J'ai peut-être pas fait gaffe. Bon, Mickaël, t'es une nuisance. Et tu me fais stresser, en plus. Le rat Arnulf est attaqué par Hans. Du duché de Swab. Qu'est-ce qu'il réclame ? Le royaume en entier. Oh, bah, ça... Oui, oui, vas-y. Moi, je m'en fous. Enfin, je... J'ai aucun problème avec ça. En plus, tu affaiblirais la Bavière, donc ce serait parfait. Ah, oui. Oui, 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 vas-y. Par contre, vraiment... Attends, c'est où Richezin ? C'est laquelle que j'essaie d'influencer ? Ah, bah, c'est celle de Dougleby, là. Alors, attends, parce que Dougleby, on est d'accord que... J'ai une revendication dessus. Oui. Bon, du coup, c'est lui qu'on va essayer d'influencer. Pour qu'il puisse devenir mon vassal par... Enfin... Sans avoir besoin de lui taper dessus, quoi. En gros. On aurait eu une, OK, mais là, non, zéro. Le magicien démon ne révèle pas tous ses secrets. Hein ? Oui, oui. Oui, c'est vrai, oui. J'ai pas compris. Pei blanche avec mes guingoses. Ça marche. J'ai hérité du comté de Zatek. C'était ma mère. Très bien. Bon. Du coup, j'ai... Ouh ! Ah, là, ça va causer différemment, par contre, là. Tiens, Doudlebi, avec tes 75 pécores. Bonsoir. Ah, j'ai pas assez de prestige. Bon, j'attends un peu. Tu as de la chance, Doudlebi. Mais t'inquiète, que dès que j'ai un peu de prestige, ça chie. Attention. Quelle nuisance, ça. Au secours. Ouais, non, mais le prestige, il veut pas. Et surtout, je n'ai pas d'argent. J'ai impôts bas. Bah ouais, mais... J'entends bien. J'entends bien. Mais lui, par exemple... Attends, est-ce que j'ai des hameçons ? Hameçons et secrets. Hameçons que vous détenez. Mon cousin. On s'en fout. Euh... Ouais, il me sert à rien, donc. Il me sert absolument à rien. Ah, puis il y a quand même un monde dans lequel je décède dans à peu près 8 minutes. Attends, il n'y a pas un truc... Il n'y a pas une alliance un peu correcte ? Ah, Zurich, 400 soldats. Bah, il faut que ce soit ma trilinaire, de toute façon. Sinon... Sinon, c'est dead. Ça me fait une petite alliance. Bon, c'est toujours ça de pris, quoi. La frise chronologique est arrivée. Hein ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Ah, attends, il y a un truc. Il faut que je regarde. Est-ce que le roi de France, à sa cour, il a la tapisserie de Bayeux ? Il la récup ou pas ? Euh... Artefact. Tapisserie du prince, Louis. Ah non, c'est pas le même. Ça n'est pas le même. Mais non, la tapisserie de Bayeux est en 1066. Mais non, je suis... Ouh ! Ah oui, la frise chronologique, oui, d'accord. Ah oui, en effet. Ah oui, la frise, je n'avais pas vu. Enlève les traits héréditaires pour une grosse ensectation. Ah, mais oui, je suis con, j'avais les traits héréditaires. Bien vu. Eh oui. Mais bien sûr. Compagnie du Louvre à Bençon. Oui, mais non. Comté de Cassel. Ah, ben voilà. Ah, mais du coup, même moi, en fait, ça m'a... Même moi, je me suis fait eu, du coup. J'aurais pu avoir une meilleure alliance avec mon épouse au lieu de prendre le bûcher de Toulouse. Bon, c'est bien, le bûcher de Cassel, il y a 1400 soldats. Ah, c'est où ? C'est ici. Ah oui, ça a fait péter l'angry en plus. Ok, bah parfait. Parfait. Merci, Smokabit. Putain, j'avais zappé ce... J'avais complètement zappé que j'avais pris ça. Bon, là, je ne peux pas me permettre de reperdre encore 150 de prestige. Donc, je ne vais pas briser mes fiançailles. des eaux. Enfin, des eaux. On peut déclarer des guerres, des vassaux, nanana, attends. Mais quel vassau ? Qu'est-ce qu'on a à la place du maréchal, putain ? Ouf. Bonsoir. En effet. Il est chaud. La place de l'intendant. Est-ce qu'il y a mieux ? Ouais, non. Il faut le garder, lui. À la place du chancelier, est-ce qu'on a mieux ? Pas du tout. Au niveau du maître espion... Ouais, il y a mieux vite fait, mais ça ne vaut pas trop le coup. Ok. Il s'agirait de copuler, on est là pour la copulation par ici. Mais attends, je ne suis pas encore majeur, enfin. Le 2 août, ce sera bon. Et elle ? Le 11 octobre, mais dans un an. Ça va, ça va, ça va. On va copuler bientôt, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à le faire chez vous, d'ailleurs. En attendant. Au secours. Ah bon, on a 5 minutes, vous avez le temps, quoi. Essayez de m'emboucher un 2b. Ouais, grave, mais j'ai l'argent. Juste la thune, en fait. Je vais attendre un peu, parce que là, l'argent, c'est pas ouf, quoi. Passage à l'âge adulte. Ça y est. Vous avez obtenu le trait fin tacticien et j'ai perdu le trait enfant autoritaire. par contre, je suis toujours blessé, donc. Ouais, je vais chercher maintenant, en fait. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir ? L'intendance ? L'argent, toujours ? Ouais. Pour l'instant, oui. Faites des gosses. Médecin de la cour. Alors, tu coûtes combien, toi ? Oh, 15. Tu coûtes 50. Toi, t'as 6 et tu coûtes combien ? 15. C'est bien aussi, hein. C'est bien aussi de prendre quelqu'un qui est un peu nul. Tu es blessé, je crois que tu étais laid. Oh, souvent, c'est pareil. Prends pas. Bah, à 15, moi, je serai chaud pour la prendre, tu vois. Ouais, mais non, parce qu'elle va faire de la merde. Ouais, elle va faire n'importe quoi. Non, on attend. Oui. Je vais devenir chancelier du royaume. Je suis chef culturel de la culture tchèque. Est-ce que toi, maintenant, tu veux... Non, parce qu'il est en guerre. D'accord. Ouais, ok. Très bien. Eh bien, dans l'onglet cours, tu pourras choper un mec qui est déjà à ta cour pour pas chasser. Ah oui, j'avoue. Bien vu, bien vu. Attends, poste de la cour. Médecin de la cour. Ah ouais. Ah mais oui. Ah mais il y a complètement 14, en fait. Ah non, attends. Non, c'est l'érudition, c'est la C11. Ok, bah prêche. Je te nomme. Merci, merci pour le tips, Smokyweed. Merci beaucoup. J'avais zappé... Oh, allez, bon, attends. Alors non, on va attendre un peu, mais on va très vite essayer d'avoir un anticaire pour avoir des artefacts, quand même. Compétence terrible. Oui, mais au moins, ça existe. Au moins, la compétence existante, voyez. Il est peut-être pas bon, mais il existe. Et là, on gagne 1,1. Ça y est. Je deviens fou, en fait. Sauf que lui, je peux lui déclarer la guerre. Mais je peux en récupérer qu'un à la fois. Ça rend ouf, par contre. C'est insupportable. C'est absolument insupportable. En fait, tout ce que tu chopes, il y a trois clodos qui se révoltent contre un roi nul. Et il y a indépendant, donc. Ah, je n'aime pas trop ça. Ah, je vous le dis, paradoxe, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je n'aime pas. Elrad, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. C'est injouable. Bah, c'est compliqué, quoi. Non, c'est pas injouable du tout, mais bon. Alors, j'imagine, il faut être indépendant pour ne plus avoir ce problème-là. C'est, comment dire ? Trop chiant. Bah ouais, grave. Est-ce que tout le monde a le même problème, en fait, dans ceux qui jouent, là ? Parce que ça, il faut le balance. Vraiment. Parce qu'il y a un monde dans lequel, déjà, on est d'accord, on n'avait pas de... on n'avait pas d'event à droite, on est d'accord. Ton roi est vraiment trop merdif ou de soi indépendant. Bah ouais, j'entends bien, mais bon. Ouais, j'avoue, non, c'est vrai. Je peux toujours lui déclarer une garde indépendance. Mais non, j'ai pas de prestige. Attends. Putain, ça coûte 500 en plus. Pénalité de gloire, 1000. Pour l'instant, on va attendre un peu. On va attendre un peu. Mais c'est vrai que le roi a claqué du cul, en fait. Mais c'est pour ça, c'est un énorme problème, mais bon. Ça y est, je suis marié. Alors, soit de l'argent, soit encore plus de prestige. Encore plus de prestige. Et là, du coup, mais attends. Moi aussi, je suis allé avec Toulouse. Et là, du coup, on lui déclare la garde indépendance. Regarde toutes les factions contre ton juge, tu verras si tu risques de perdre d'autres terres. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, mais en fait, c'est des révoltes de pécores. Donc, ah bah oui, quoi que neuf. Ça peut arriver très vite en un an, quoi. Mais je vais quand même lui déclarer la guerre. Tant pis, non, non, mais je vais lui déclarer la guerre pour devenir indépendant. Parce que j'en peux plus, là, en fait. Si je veux récupérer mes trucs là, il faut que je sois indépendant. En fait, il faut que je sois full indépendant. Et ensuite, j'essaierai d'attaquer la Bavière et j'essaierai de me faire un peu la cerise sur eux, quoi. Et là. Ok. Il va te libérer sans guerre. Il va me libérer sans guerre ? Non. Comment ça, il va me libérer sans guerre ? C'est-à-dire ? Genre si je lui fais une demande d'indépendance ? Si je lui dis « Coucou, je veux être indépendant ? » Ah oui. Darbichon, interprète officiel. Il perd déjà tout. Ouais, ouais, ouais. Mais, du coup, en fait, j'ai créé le truc. Attends, je peux ajouter des gens dedans ou pas ? Non, je peux ajouter personne. Donc là, j'y vais. Let's go, j'appuie mes demandes. Je suis plus puissant que lui. Soit il accepte, soit il y a la guerre. Et moi, je n'ai pas déboursé de prestige en plus. Ce qui n'est peut-être pas plus mal. Je ne me rappelle plus. Eh, ça fait trop longtemps. Ça faisait trop longtemps que je n'avais pas joué. Bon, bah vas-y, on teste. On teste. Appuie les demandes. Oui. On va voir ce qu'il va me dire. Bonsoir. Alors, c'est la guerre. Eh bien, très bien. Arthur, alors, c'est la guerre. Eh bien, ça marche. on fait comme ça. Et j'ai claqué zéro prestige. Et ça, c'est un plaisir. Alors, on va viser directement la capitale. J'ai un commandant qui a 33. Il ne va pas falloir le nerver, lui. Est-ce qu'on peut appeler des alliés ? Et combien ça me coûterait ? Bernard. Ah, non, il ne veut pas. Il ne veut pas. Attends. Ah, il est déjà en... Ok. Et la comtesse de Castle, eh bien, je ne peux pas parce qu'elle est... Ok, bon, c'est de la merde. Très bien. Mais ça va le faire, ça va le faire. De toute façon, il n'a plus un rond. Il n'a absolument plus rien. Mais attends. Ah non, mais Bernard de Toulouse, mais Toulouse, en fait, il s'est mis avec eux. Ah ouais, mais ça, ce n'est pas top quand même. Je te souviens que tu as claqué très bien, Raki, ça marche... What ? Pardon ? À quel moment ? Je ne sais pas. C'est ici. Dis-moi. Allez. Il faut juste qu'il ne redescende pas. Ma femme est enceinte. Parfait, ça. Donc en fait, je suis en guerre contre mon beau-père. Quelle vie quand même. Voilà, le roi d'Aquitaine qui l'attaque en plus. Attends, il l'attaque pour quoi ? Une revendication d'artefacts. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau. Attends, c'est quoi son artefact ? Qu'est-ce qu'il a comme artefact, mon chef ? Le Saint-Clou ou un bouclier d'origine bavaroise. D'accord. Vu que tu es plus fort, ça ne fonctionne pas. Ça ne sert à rien. Allez, la capitale est prise. J'ai saisi... J'ai le Saint-Clou. J'ai le Saint-Clou, les amis. Alors vite. On va éviter de choper le Tétanos. Et ils sont en train de se faire Bully complètement. C'est parfait. Bah du coup, attends, on continue. On prend, on prend. Le truc de peau, là, il est au secours. Et salut Fabirou, comment ça va ? Ok, on a chopé le Saint-Clou, les gars. Parfait. Oh, c'est tout ce que je voulais. J'ai un fils. C'est bon. Borivoy. Ouais, c'est bien, Borivoy. Tu vas étudier quoi, Borivoy ? Tu seras un grand diplomate, Borivoy. Et je t'offrirai le Saint-Clou plus tard. Attends. Alors, c'est ma sœur qui va l'éduquer et ma sœur qui du coup, eh bien, on va pouvoir la marier. Bah non, c'est déjà fait, je l'ai déjà mariée, elle. Ouais, je l'ai déjà mariée, c'est vrai. Ok. Oh bah non, mais ne prenez pas ça. Oh non, mais ils sont chiants, ils ont 15 milliards de guerres aussi, là. Pas simple, qu'est-ce qu'il veut là ? Une paix blanche ? Non ? Ah non, je veux être indépendant, moi. Bah oui, réfléchis un peu, Michel, enfin, t'es con. T'es bête ou quoi ? C'est une connerie mise à part, ce jeu m'attire bien, mais j'ai peur de le prendre, de rien comprendre et ne plus y jouer. Donc dépenser de la thune pour rien au final. Alors, qui du coup, je ne peux que te conseiller d'aller sur la chaîne YouTube, je vous repartage le lien du coup, tac, d'ailleurs YouTube, coucou, si ça te plaît, mets un commentaire, on n'en est pas fini, mais vas-y. Comme ça, tu peux voir un peu, en fait, de la première game quand le jeu est sorti, sachant que j'avais déjà beaucoup joué à CK2 avant, mais CK3 était quand même un peu différent, tu pourras tout voir dessus pour te faire une idée. et tu vois, il y a peut-être des choses, tu vas te poser des questions et du coup, tu auras peut-être les réponses dedans. Et puis en plus, pendant les lives CK3 ou même autrement, tu pourras toujours me demander en fait. Donc, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut le vendre, l'artefact ? Alors, voilà une question qui est bonne ça. Mais alors, attends, parce que mes artefacts, ils sont là. Artefact de cours. Ouais, c'est ça, je ne peux pas le mettre ailleurs. Détail de l'artefact. Ah, on a l'historique. Oh putain, le roi Georges, il va le vouloir. Les détails entourant la création de cet artefact sont inconnus. C'est rien, c'est un petit gars au Moyen-Orient qui a fait un clou. Il s'avère ensuite que bon, il y a le grand machin qui s'est mis dans la main, mais sinon, ça va. Le partisan doit tout cramer comme l'Hodagan. Et pourquoi pas ? Mais je n'ai pas l'impression qu'on puisse le vendre. On peut le détruire, ça c'est sûr. On peut le reforger. Ah, intéressant ça. Intéressant. Alors ce royaume. Mais écoute, là on est en train de faire la garde d'indépendance. Donc le royaume arrivera, 100%, 100%. Oh putain. Ce qui devait arriver, arriva. Ils ont chopé des terres parce que l'autre, il est con. Voilà. Parce que lui, c'est un... Oh putain. JPP. Et ils vont prendre ça ensuite, j'imagine ? Alors ça, ce truc de révolte paysanne, c'est vraiment pas simple. Vraiment, c'est fort peu agréable. Ils sont beaucoup trop forts, eux, en fait. La chefferie de l'usatia, là. J'aime pas trop ça. Alors attends, Ratislav. Vous obtenez 150 en prestige. Et lui, il en perd. Ouais, vas-y, on fait ça. Pas de problème. Ici, obligation en or. Dès qu'on a un hameçon, on peut demander de l'argent. Est-ce qu'on a des hameçons ? Oui. Est-ce que des gens peuvent nous donner de l'argent ? Non. Ce sont des enfants. C'est bien dommage. C'est à cause des différentes cultures ou religions dans un même royaume. Bah non. De quoi ? Le fait... Ah, dans un même royaume, tu veux dire ? Oui, bah c'est ça. Mais c'est ça. C'est que, en fait... Mais c'est ça qui me saoulait un peu. C'est ça qui me saoule un peu sur le principe. C'est que... J'imagine que le roi de France orientale, qui était donc de culture bavaroise, s'est tapé une révolte des paysans tchèques, machin, machin, machin. Ouais, sauf que moi, je suis leur duc et je suis tchèque aussi, tu vois. Donc, les gars, restez tranquilles un peu, quoi. Tu vois, c'est ça le truc. Soit ça devrait me demander de les soutenir ou pas, ou... Enfin, tu vois. That's the point, quoi. Bon, on va aller assiéger où ? Ici. Ma gloire est bien connue. Merci. Oh, puis il y a le roi d'Aquitaine qui m'assiège, en plus. Oh là là. Super. Il veut le Saint-Cloud, c'est ça ? Le duc d'Augsbourg. Je suis doué avec les mots. Oui. Mais alors, bon, c'est vrai que je vais attaquer, par contre, son... Je vais attaquer sa ville, quoi. Mais... Alors, soit j'obtiens de la piété, soit du prestige. Ah, plutôt, vous avez le prestige. Je vous dirai pourquoi, après. C'est si on veut usurper le titre... Ah, ben non. Si on veut créer, peut-être, le titre de royaume de... de royaume de Bohème, en fait. Est-ce que les tchèques... Tu sais que les tchèques pourront des chèques, Bonsoir, Araki. Incroyable, humour. Quel enfer. Vous avez perdu le trait blessé, ça y est. On a cicatrisé. Parfait. Ah ouais. Plutôt bégé, la petite bebard et tout, là. Plutôt pas mal. Une nouvelle culture hybride. Et ma femme est encore enceinte. Très bien. Alors que 79%, ça augmente, ça augmente. Ah, ils sont là. Est-ce qu'on va pouvoir les taper à un moment ? Euh... Alors oui, on va attendre un peu, mais oui. Bon, bah non, ils se font déjà taper par quelqu'un, vous me direz. On est donc à 85%. Je suis abattu. Ah non, c'est bon. Ah non, je suis pas abattu du tout. Si. Ah si, je suis abattu. Il y a un nouveau seigneur Lige. Donc il n'y a plus de garde d'indépendance. Le jeu de la créolisation, c'est pas son truc, j'ai l'impression. C'est compliqué, hein. Mais du coup, je vais encore me taper des révoltes de merde. Demandez audience au seigneur Lige. Ouais, alors attends. Attends, il est allié avec qui, mon seigneur Lige ? Allié avec un de ses vassaux. Ok, donc ça compte pas. Contre moi, ça comptera pas. Allié avec Northgau, qui est pas un de mes vassaux, pour le coup. Merde. Ok. Ça fait du 1100. 1100, 2100, 2200, pardon. moins mes alliances. 2500. Ouais, il est 300. Oh putain. Bon, je vais rendre hommage au seigneur Lige. Et je vais pas lui donner d'argent, mais ça va encore. Qu'est-ce que vous dis donc ? Allez, bonsoir. Bonsoir, mon seigneur Lige. Mes hommages, bien sûr. Je vous trouve très beau, même si j'aurais bien aimé ne pas plier le genou devant vous et être indépendant. Vous auriez pu attendre un an ou deux. Je dirais, t'es quand même pas aux pièces. Merci. Fumine. Salaud. Vraiment. J'en ai connu des raclures de bidet, malheur des comme ça. Pas tant. Et j'ai une fille. Ludmila. Bienvenue. Bienvenue Ludmila. Toi, tu étudieras l'intrigue. Et donc, pour étudier l'intrigue, ça va voir l'évêque. Alors attention, au cas où, attention. Juste comme ça. Donc, on va demander une audience au seigneur Lige maintenant. Il faut que je lui demande de l'argent ou l'indépendance. Soit il règle ma dette, soit il vient chez moi, soit il est construit des trucs. Je ne veux pas demander la dépense ? Ah bah merde. Il a combien en argent ? Il n'y a pas de thunes. Ouais, mais il peut régler ma dette, par contre. Il a assez pour régler ma dette. Mais visite royale, ça fait quoi ? Ça augmenterait l'opinion populaire. Ouais, mais enfin, on s'en tamponne un peu, en fait. Bon, je vais demander de la thune. Pourquoi ? On n'avait pas au moins moins 100 de dettes. Ah bah non, non, c'est sûr, non. Non, oui, c'est sûr. Bon, bah, vous ne voulez pas construire quelque chose chez moi ? Alors, soit... Alors, attends, qu'est-ce que ça... Donc, il me donnerait de l'argent. Ah non, ça augmente, mais le VCOD envers lui, oui, admettons. Soit... Ah non, une offre équitable, j'accepte, j'accepte. Il va vite s'est renversé vu qu'il est excommunié, c'est de l'assassiner peut-être. Il excommuni ? Oui. Ah bah, il y a de qui, là ? Oula ! Oh, c'est la quadrature du cercle, ce truc. Ok. Donc, attendez, offre équitable, ok. Et là, si je l'assassine, 95%. Let's go. Ouais, je suis stressé, je sais, ouais. Elle pousse sa fille avant. Ah mais je suis déjà... Je suis déjà marié, moi. Ishbin, déjà marié. Non, par contre, il me faut des thunes. Il me faut impérativement des thunes. Oh, du coup, je vais être reclus. Petit problème d'argent. Ah, je suis un tendon. Très bien. Donc là, on va pouvoir enlever ça. Ok. Ok. Dans moins d'un an, ce sera bon. Il pousse sa fille avant pour aller récupérer le roi. Non, il n'a pas de fille. Il n'a pas d'enfant, lui. En fait. Il a des... Il a une sœur qui est déjà mariée avec un type. En fait, sa sœur, la sœur du roi a une fille mais qui est mariée avec le roi. En fait, il est marié avec sa nièce, lui. Ils ont le même âge. Ah non, pas du tout. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue complètement, quoi. Allez, l'argent. Pour récupérer Doudlebi et Zatek. Il faut que je récupère Zatek avant, c'est plus riche. Alors, soit j'obtiens du stress. Non, on va payer 20 balles quand même. Tant pis. On attend encore un peu, du coup, mais on va payer 20 balles. Je n'ai pas envie de mourir. Pas maintenant, en tout cas. Compliqué, hein. Très, très, très compliqué ce début de game. La vache. Oh zut, le roi est mort. Oh bah alors ça, alors, c'est... Pfff. Ah bah ça, c'est quand même pas de bol. Ouais, mais alors, le truc... c'est que elle, si je l'assassine, 88%, ok. Et elle, 12%. Le truc, c'est que je pourrais toujours tenter de l'assassiner elle, de l'épouser elle, mais rien ne me dit que ça acceptera. Donc, je serai in the... in the caca, comme on dit. 1346 soldats. Bon, je me mets dans la faction. Déjà, je me mets dans la faction pour l'indépendance. On verra après. On verra après pour la suite. Je ne vais pas encore lui prêter hommage. On va attendre un peu. Il y a une ouverture. Bah non, parce que... C'est... Encore une fois, si je divorce de mon épouse, déjà, je perds du prestige de ouf. Et en fait, derrière, vu que elle, elle est première dans le... dans l'échelle d'héritage, elle ne voudra aucun mariage qui ne sera pas matrilinaire. C'est sûr. C'est sûr et certain. Allez, l'argent. Ok, c'est bon. On a la thune. Alors, niveau intendance. Il nous faut... Revenu mensuel en temps de guerre. Oui. Ensuite. Double bille, là. Ça n'a que trop duré, cette histoire d'indépendance, là. Allez. Viens voir papa qu'on n'en parle plus. Merci. Et donc, bien sûr, elle a pris des mercenaires. Mais bien sûr. Attends, quoi ? C'est qui ? Oui. Oui ? Oh, je peux le vassaliser sans problème. Let's go. Par contre, Castle. Bonsoir. T'as rien regardé. Ah bah, regardez quoi ? Bah, si, si. Elle, elle avait 300 soldats de base. Mais c'est juste qu'elle a pris 1600 mercenaires, quoi. C'est bon. On a récupéré nos terres, ici. Allez, Castle, il va venir nous aider. Et puis, on va aller s'en occuper. Tranquilou. Voilà, bonsoir. Merci. Allez, hop, en avant. Voilà. Très bien. Hop. C'est qui ? Ma soeur, elle s'est mariée. Très bien. Allez. Un petit siège. Pépouze. Non, mais ne vous baladez pas. Restez vers moi. Restez vers moi. Reviens. Non, Lia, tu reviens, par contre. Putain. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, mais regardez, ils sont teubés. Non, mais c'est impossible, quoi. C'est un truc de fou. On avait l'avantage. Elia, elle a choisi de se casser, quoi. Oh, vraiment, c'est insupportable, par contre. C'est littéralement insupportable. Oh, c'est même plus tové comme ses pieds. C'est con comme une bite. Je suis désolé, mais pardon, YouTube. Oh, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est scandaleux, en vrai. En vrai, c'est un truc de ouf. Je suis désolé, mais non, quoi. Juste non, en fait. Bon, alors, les 800 sont là, d'accord. Mais alors, le temps que Toulouse se pointe, on va pouvoir faire 8 casoulés, quoi. Sentiment que cette nouvelle mouture, c'est full bug, ou alors, l'IA est très, très mal réglée. Non, c'était déjà le cas avant, Bertie. Mais j'ai l'impression que là, c'est... Je sais pas si c'est pire. Non, je pense pas que ce soit pire. Mais en même temps, c'est normal. On sait qu'il faudra le patch Day One. Voilà. Ça arrivera. Comme sur tous les jeux. Mais bon, c'est un peu relou, quoi. Donc, c'est un peu frustrant. Voilà. Bon, alors. 2900 soldats. On y retourne. Enic, tu sers à quoi, toi ? Ouh, en attendant, oui. Ah oui. Oui, bonsoir. Alors, lui va me détester, par contre. Mais bon, j'attends un peu. Du calme, Enic. Du calme. Scripté. J'ai jamais eu autant de mauvais choix de Lya dans mes games sans DLC. C'est parce que t'as pas assez joué, ça, Berti. Moi, j'en ai eu. J'en ai eu quelques-uns, quand même. Bon, Lya, est-ce que tu restes, du coup ? Oui. Globalement, tu restes. Voilà. Ah, c'est quand même pas compliqué. Pas compliqué. Ah, il m'énerve. Il m'énerve. Voilà, c'est bon, on a gagné. Mais du coup, j'ai claqué, je sais pas combien de prestige. Pour rien, quoi. Quel enfer. Bien, tout est bien. Qui finit bien. Tout rentre dans l'ordre. Voilà. Avant le DLC, c'était déjà un bordel, cette région. On est en liguée, mais c'est vraiment pire. Là, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. La Duchesse Patricia est enceinte, mais de qui ? Non, mais il n'y a aucune raison que ce ne soit pas de moi. Je veux dire, elle est enceinte depuis trois mois. Moi, je suis parti depuis deux ans. Mais je pense vraiment que c'est moi. Non, vraiment. Oh, par contre, j'aime ça. J'aime ce que je vois. Ah, j'aime ce que je vois. Alors, non, en fait. Ah, quoi que. Est-ce que j'aime ou pas ? L'usatia, ça a pété en deux, là. C'est bien. Alors, attends. Parce que là. Alors, attends, déjà, YouTube. Bisous. On va couper la VOD ici. On récupère nos terres au fur et à mesure. C'est très frustrant pour le moment. Mais quand on va y arriver, ça va être incroyable. Donc, si tu as kiffé ces retournements de situation indignes des plus grands épisodes de Dallas, dis-moi dans les commentaires, mets un pouce bleu et partage la vidéo. Et abonne-toi, bien sûr. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.